Musique Je suis vraiment contente d'être ici. Je suis ici en tant que biologiste pour vous parler d'un domaine de la biologie qui est vraiment nouveau. Bien qu'il ait ses bases au XVIIe siècle avec Jean-Baptiste Delamarque, mais c'est un domaine de la biologie qui, je pense, est révolutionnaire et qui va, je pense aussi, permettre des progrès en médecine rapide et des progrès qui ne seraient peut-être pas possibles avec ce genre de biologie. J'espère que dans les hypothèses que je vais faire, il n'y en a pas trop qui seront fausses et que je ne vais pas faire trop d'erreurs. Nous sommes tous constitués de milliards de cellules et chaque cellule contient notre bagage génétique. Donc, chaque cellule a un moignot qui contient 23 paires de chromosomes et ces chromosomes sont faits de filaments d'ADN et cet ADN, c'est la séquence de l'ADN qui fait des gènes. Donc, on a environ 20, entre 20 000 et 25 000 gènes. Et c'est ce qui fait notre inné, c'est-à-dire c'est notre bagage génétique qu'on hérite en partie de notre mère et en partie de notre père. L'inné nous donne certaines caractéristiques et fait en partie ce que nous sommes. Et en fait, on est beaucoup plus que juste nos gènes. Notre acquis, les expériences de vie, les environnements auxquels on est exposés pendant toute notre vie sont aussi très importants. Elles déterminent notre personnalité, notre santé, notre sensibilité aux maladies et même jusqu'à notre longévité, notre durée de vie. Or, il y a plein d'états de circonstances ou d'expériences de vie qui nous influencent, que ce soit des circonstances positives ou négatives, l'alimentation, les médicaments, l'alcool, le tabac, les pollutions environnementales, les achats toxiques, le plastique, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et ces agences, ces expériences de vie également peuvent affecter toutes les cellules dans le corps, que ce soit les cellules du cerveau, les cellules du cœur ou les cellules, même les cellules germinales, les cellules reproductrices. Et en fait, ces expériences nous affectent tout au cours de la vie. Mais tout particulièrement pendant l'enfance et l'adolescence, parce que notre corps est en pleine formation et les cellules sont extrêmement sensibles à l'environnement. Or, il est clair que l'inné, nos gènes, sont transmis à travers les générations. Maintenant, on peut se poser la question, ou l'hypothèse, est-ce que nos acquis peuvent également être transmis ? Est-ce que, par exemple, ce que ce grand-père a vécu, s'il était exposé à un traumatisme de guerre, admettons, qui a eu des effets forts sur sa personnalité, sur sa sensibilité aux maladies, ou la rendue dépressive, par exemple, est-ce que ce sont des acquis qu'il pourrait transmettre à ses enfants et à ses petits-enfants ? C'est une question qui peut sembler un petit peu bizarre ou incongrue, parce que, dans la pensée normale, le dogme en biologie, et que ce sont les gènes, par les gènes, que les choses sont transmises. Or, maintenant, en biologie, c'est une idée qui est admise, parce qu'il y a des tas de caractères qu'on acquiert, ou de dysfonctions de l'organisme, de maladies, qui sont du lieu de l'environnement, et qu'on sait, sont transmises sur plusieurs générations. Donc, c'est un concept qui a évolué énormément, mais dont la base biologique reste encore assez floue. Alors, si on émet cette hypothèse, quels sont les mécanismes possibles ? On sait que les cellules, déjà, pour qu'ils soient transmises à travers la génération, il faut que les cellules germinales ou les cellules reproductrices soient affectées. Or, les cellules, en particulier les cellules reproductrices, en plus du bagage génétique, ont un bagage épigénétique. C'est-à-dire que c'est toute une série de marques biochimiques qui sont sur l'ADN ou près de l'ADN, qui le modifient, et qui, en fait, déterminent l'activité des gènes. Ça détermine si un gène est actif ou pas. Les gènes, sans les marques épigénétiques, ne font rien, sont inutiles. Il existe plusieurs marques épigénétiques, et parmi les plus importantes, il y a la méthylation d'ADN, donc c'est des résidus méthyl qui se fixent sur l'ADN, à des endroits bien précis, et il y a des ARN mancodants. Ce sont des petites ou des grandes molécules d'ARN qui existent à proximité de l'ADN, qui peuvent se fixer et le contrôler, le régler. Maintenant, si on se pose la question, est-ce que les marques épigénétiques peuvent être modifiées par l'environnement ? Est-ce qu'elles pourraient être responsables de phénotypes comportementaux, par exemple la dépression, que j'ai déjà mentionnée ? Si c'est le cas, est-ce qu'elles peuvent garder en mémoire, ou garder une mémoire d'expériences de vie qui ont des effets négatifs ou positifs, de façon à ce que ça soit transmettre à la régénération ? Pour tester cette hypothèse, on doit faire appel, ou on doit avoir recours à un modèle expérimental de laboratoire, parce que ce n'est pas possible de tester ce genre d'hypothèse sur l'être humain. La souris de laboratoire est un excellent modèle pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on peut sélectionner les souris de façon à ce qu'elles soient homogènes au niveau génétique. On a des souches de souris qui ont absolument exactement les mêmes gènes. Donc ça permet, si on s'intéresse aux marques épigénétiques, d'éliminer la variabilité génétique. Elles ont toutes les mêmes gènes. On peut maintenant bien étudier les différences de marques épigénétiques. Un autre avantage de la souris est que la durée de génération est relativement courte. Une souris est adulte environ 2-3 mois et on peut générer de la pré-génétire sur plusieurs générations. En tout cas, dans la vie d'un chercheur, c'est difficile, c'est long, c'est coûteux, mais c'est faisable. Un dernier avantage des souris est que si on veut les exposer à un environnement particulier ou à une expérience particulière, on peut le faire de façon contrôlée et reproductive. Donc avoir des grands groupes et les soumettre à la même expérience. C'est ce qu'on a fait dans mon laboratoire. Tout particulièrement autour de la question des traumatismes précoces. On a mis au point un protocole qui dépend de la séparation maternelle imprévisible, quotidienne. C'est un protocole qui traumatise les souris pendant les premières semaines de vie. Ça correspond environ, chez l'homme, à deux tiers de l'enfance. C'est la séparation maternelle imprévisible quotidienne qui est couplée à du stress maternel imprévisible. C'est une manipulation traumatique, émotionnelle et physique. Ensuite, on étudie les conséquences sur le comportement, sur les métabolismes et sur les fonctions générales à travers les générations en croisant les animaux avec les animaux-contrôles de façon à générer la première, la deuxième, la troisième génération. On s'est intéressé tout particulièrement au comportement. Chez l'homme, c'est connu dans la littérature, en psychiatrie clinique, qu'être confronté à des traumatismes dans l'enfance donne souvent des profils de dépression à l'âge adulte. On peut tester la dépression chez la souris. Il y a un test qui a été mis au point dans les années 70 qui est un test de nage forcé. Ça consiste à mettre l'animal dans un récipient d'eau froide. Vous voyez sur la gauche une souris normale qui nage, elle essaie de s'échapper. Sur la droite, une souris dépressive qui flotte. Or, les animaux qui ont été soumis à ce traumatisme de séparation et de stress maternel sont dépressifs et ça, sur plusieurs générations. Même les arrières-petits-enfants qui n'ont pas été en contact avec les mâles qui ont été traumatisés, même si on les fait adopter par d'autres femelles, ils sont aussi dépressifs que leur arrière-planterre. Donc, ça indique qu'il y a une transmission des effets du stress. Maintenant, pour revenir à notre hypothèse cellulaire, est-ce que ceci s'accompagne d'une modification des marques épigénétiques sur le génome ? Oui, on a examiné ça sur les gamètes, les spermatozines en particulier et dans d'autres cellules comme les neurones et on a observé qu'il y avait une méthylation de la lienne qui est aberrante. Il y a trop de méthylation sur certains gènes, pas assez sur d'autres. Et les ARN d'un codant sont en excès de façon assez importante. Maintenant, c'est une bonne indication que les marques épigénétiques peuvent être modifiées par l'environnement, mais ce n'est pas la preuve finale. Pour prouver vraiment que ces marques épigénétiques sont responsables de la transmission des effets du traumatisme à travers la génération, il faudrait être capable de reproduire ces altérations. Or, pour la méthylation de l'ADN, techniquement, ce n'est pas possible parce que dans ce cas-là, la méthylation est trop abondante à certains endroits, elle est absente à d'autres. Donc, expérimentalement parlant, techniquement parlant, ce n'est pas faisable de nos jours. Par contre, reproduire un excès d'ARN dans un embryon, c'est tout à fait faisable. C'est une chose qu'on a mise au point. On a tout d'abord extrait les ARN de cellules de spermatozoïdes de mal traumatisés qu'on a injectées dans des ovules contrôles fertilisés par des spermatozoïdes contrôles. Donc là, on a un futur embryon qui est complètement normal, mais il contient simplement l'ARN de spermatozoïdes de mal traumatisés. Et après injection, on prend les ovules injectés, on les transfère dans des femelles préparées hormonalement par chirurgie et on attend que la femelle mette bas et on attend que les animaux deviennent adultes et ensuite, on teste leur comportement. Et ce qu'on a observé, c'est que les animaux issus de ces oeufs injectés sont tout aussi dépressifs que les mâles dont on extrait l'ARN et également leur progéniture. Donc, ce qui apporte la preuve que l'ARN des cellules germinales est un vecteur, un médiateur de la transmission des effets du traumatisme. Maintenant, quelles sont les retombées de ce genre de recherche pour l'homme, pour la médecine ? En psychiatrie, comme je vous ai dit, c'est connu qu'être exposé à des traumatismes comme des accidents, des violences, la maltraitance, l'abandon. La maltraitance, mais ça peut être aussi l'humiliation, c'est-à-dire des mauvais rapports entre parents et enfants qui empêchent l'enfant de se développer psychiquement parlant normalement. Ça peut conduire à des maladies psychiatriques comme la dépression, la schizophrénie, des troubles du comportement, même jusque des suicides et qu'on sait que ces maladies sont transmises à travers les générations. Et malgré des centaines voire des milliers d'études génétiques, on n'a encore pas trouvé le gène de la dépression ni le gène de la schizophrénie. C'est parce que ces maladies sont vues essentiellement à des expositions environnementales à des mécanismes épigénétiques. De même, de nombreuses études sur des descendants d'enfants pendant la conception qui ont été conçus ou qui ont vécu pendant une période de grande famine pendant la Deuxième Guerre mondiale, notamment en Suède et en Hollande. les descendants de ces enfants-là ont une incidence supérieure de maladies cardiovasculaires, d'obésité et de diabète. Et ça, c'est donc sur plusieurs générations. Il y a maintenant aussi de plus en plus d'exemples des conséquences d'exposition aux pesticides dont de nombreux sont des perturbateurs endocriniens qui ont des conséquences sur plusieurs générations. Et également les plastiques alimentaires, ceux qui contiennent du bisphénol A. On sait maintenant que les effets peuvent être transmis à travers les générations. Donc, comme je vous disais, c'est un domaine de la biologie qui est assez révolutionnaire, qui est émergent, qui est difficile conceptuellement et pratiquement parce que c'est... Je suis bien d'accord qu'il y a beaucoup de découvertes qui peuvent se faire par hasard, mais nous, en l'occurrence, on ne peut pas travailler par hasard. On est obligé d'avoir des plans expérimentaux détaillés, précis, sur plusieurs générations, donc ça demande énormément dans le temps. Mais je pense vraiment que ce genre de recherche, malgré toute la difficulté, est prometteur. Et je suis moi-même particulièrement engagée dans ce genre de recherche. J'espère que nos résultats, un jour, vont pouvoir, en tout cas, apporter des réponses aux questions qu'on se pose, aux cliniciens que se posent dans différents domaines, que ce soit la psychiatrie. Moi, je m'intéresse particulièrement à la psychiatrie, mais que ce soit la psychiatrie, le métabolisme, les cancers, il y a énormément de cancers qui sont dus aux facteurs environnementaux. Et que j'espère que nos résultats pourront aider au développement de diagnostics ou d'approches thérapeutiques dans le futur. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada